Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour ma routine teint du moment, ça fait un petit moment justement que je vous en ai pas fait et il se trouve que j'ai pas mal de nouveaux produits qui sont rentrés dans ma routine teint, je me maquille plus exactement avec les mêmes choses donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Je vous ai également fait ce petit make-up de rentrée, voilà, moi c'est ce que je vais porter pour ma rentrée c'est peut-être un petit peu chargé je pense pour certains, mais voilà, n'hésitez pas à adapter comme d'habitude le make-up à vos goûts voilà, moi je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti ! Je trouve que l'highlighter L'Oréal et les V-Creme de chez Herborian matchent super bien ça me fait un teint glowy, en même temps naturel, vraiment j'adore. Ok, ça y est, j'ai mon beauty blender propre, donc je viens estomper la matière que j'ai mis juste avant donc si c'est trop clair, trop foncé, voilà, on va venir ajuster après bon là c'est carrément trop clair, je le vois direct donc je viens prendre un tout petit peu de, donc de la même bébé crème mais en teinte dorée pour avoir, hop, pour pouvoir en rajouter un petit peu parce que la bébé crème en teinte claire, elle est trop claire encore la bébé crème en teinte dorée est trop foncée, on va y arriver donc je rajoute juste un petit peu de bébé crème dorée voilà, pour apporter un peu de coulurance en ce moment, au niveau de mon teint, j'utilise vraiment ces trois choses-là donc ces deux bébés crèmes que je mixe ensemble et ce, cet highlighter pour vraiment vraiment mon teint très lumineux, j'adore on va passer ensuite au cernes dans un premier temps, je viens mettre mon anti-cerne HD Make Up For Ever en teinte R40 puisque c'est une teinte orange je vous en parlais dans ma dernière vidéo, donc c'était une vidéo sur des produits que moi j'adore et dont personne ne parle sur la YouTubeosphère je vous la mets dans le petit si elle vous intéresse donc cet anti-cerne-là, je viens en mettre un tout petit peu parce qu'il est très 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 pigmenté donc je vais en prendre un côté du Beauty Blender il paraît sale mon Beauty Blender mais il est propre c'est juste que j'arrive plus à le revoir parce qu'il est clair au bout d'un moment et voilà, donc voilà, j'ai laissé un orange c'est bien sûr voulu je vais maintenant venir mettre mon anti-cerne c'est l'anti-cerne que j'ai utilisé tout l'été c'est l'anti-cerne Studio Water Weight Concealer de chez MAC ça, ça a été, je crois, la découverte de mon été vraiment il est juste top donc je le secoue il est ultra liquide et en fait, c'est une petite pipette hop, voilà et on sort le produit comme ça je vais faire attention de ne pas en mettre partout, n'est-ce pas ? je viens en mettre également mais très très peu je n'ai même pas, j'appuie même pas dessus en fait juste, hop, voilà très légèrement je viens l'estomper au Beauty Blender cette anti-cerne est ultra couvrant il est génial il faut vraiment que je vous en reparle bah de toute façon, je vais vous en parler dans mes favoris ça c'est sûr c'est la vendeuse de chez MAC qui me l'a conseillé cette anti-cerne là et honnêtement, j'étais un peu sceptique quand elle m'a vendu le truc hyper hydratant, vous allez voir ça ne file pas dans les plis j'étais, oh là 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 ça ne va pas être couvrant ça, moi il me faut quand même un minimum de couvrance parce que été ou hiver, mes cernes par contre bonjour, mais ils sont là quoi donc bon, j'étais un peu sceptique et en fait je l'ai essayé et là je me suis dit ok je pense qu'il est quasiment aussi couvrant que le Prolongwear de chez MAC donc vous savez qu'il est en discerne de tous les temps et par contre il est beaucoup plus léger il se voit beaucoup moins du coup il a été hyper agréable à porter parce qu'il se sent à peine on dirait qu'on applique de l'eau sur le teint c'est, voilà il se fige en quelque sorte c'est assez particulier mais du coup il est hyper agréable à utiliser l'été et en même temps il est très très couvrant moi qui veux de la couvrance donc du coup j'ai vraiment eu un coup de coeur pour cet anti-cerne là je vais pouvoir continuer à l'utiliser cet automne là puisque vu qu'il est hyper couvrant voilà ça me suffit donc à voir pour la teinte parce que là j'ai quoi j'ai NC25 donc à voir ça va pas devenir trop foncé pour moi au bout d'un moment je vais voir ça pour l'instant en tout cas c'est nickel je vais poudrer du coup mon teint au niveau des poudres ma routine teint elle a pas changé la dernière fois je prends toujours ma poudre HD Make Up For Ever et je vous ai pas dit mais la poudre que j'ai utilisée pour le contour des yeux c'est la Studio Fix Perfecting Poder de chez MAC comme d'habitude en teinte light donc je l'applique toujours en tapotant cette poudre donc elle vient vraiment matifier le teint mais vu les 15 couches de glowy que j'ai mis en dessous ça me permet de garder quand même un teint ultra lumineux mais qui va tenir au cours de la journée en fait je vais passer tout de suite à mes sourcils parce que je commence à en avoir marre de voir ça dans le retour caméra voilà donc on va repasser au teint on va finir le teint en ce moment au niveau bronzer j'utilise le Hoola de chez Benefit voilà vu que j'ai le teint un petit peu allé en ce moment c'est ce qui me va bien je prends le pinceau de chez Elsa Makeup c'est le bronzing brush tout simplement avec ce qui reste sur le pinceau j'en mets un petit peu au niveau du front j'estompe un petit peu ici dans le cou voilà pour le contouring du nez par contre j'utilise le bronzer de chez Marc Jacobs parce qu'il est plus clair et du coup c'est plus facile à estomper ça a un rendu plus naturel je passe au blush en ce moment celui que j'utilise c'est mon blush de chez Too Faced c'est le Sparkling Bellini donc c'est voilà les blushs en forme de coeur dans les tons très orangés très pêche et il est très très irisé c'est ce que j'adore sous l'été c'est ce que j'ai utilisé avec aussi la palette de chez Benefit la blush bar qui est devenue un de mes indispensables je vous l'ai pas dit mais mon petit serre-tête vient de chez Moa je pense que vous allez me le demander dans les commentaires donc voilà je vous le dis là un petit truc de chat je le trouve trop mignon avec ses petites fleurs et tout je crois que je l'ai payé entre 5 et 7 euros je sais plus exactement mais c'était quelque chose comme ça donc on passe à l'highlighter alors je teste en ce moment un nouvel highlighter enfin je ne le teste plus je l'ai bien testé là c'est un highlighter de chez Zoéva un highlighter gel la texture est hyper particulière hop c'est vous voyez c'est un gel en fait c'est très bizarre donc c'est l'highlighter Strobe Gel Zoéva donc en teinte Nova il coûte je crois 13 euros 90 s'il me semble quelque chose comme ça moins de 14 euros en tout cas c'est 13 euros quelque chose et j'adore son rendu donc ça a un effet mouillé mais ça ne dure pas en fait parce qu'il sèche très rapidement en quelques secondes donc je l'applique au doigt en tapotant pour ne pas enlever le make-up du dessous et donc là il est complètement sec je ne le sens plus du tout sur ma peau et par contre vu que c'est un highlighter gel on a vraiment l'impression qu'il s'est fondu dans ma peau il n'y a pas d'effet de matière comme parfois avec les poudres voilà donc j'adore vraiment très très beau rendu pour moi c'est un highlighter dit naturel voilà je pense que pour certaines personnes ce n'est pas le cas mais moi c'est tout à fait le genre d'highlighter que je porterais pour aller au boulot typiquement à la rentrée parce que c'est un highlighter qui pour moi n'en fait pas trop et en même temps qui se voit donc voilà au niveau du teint c'est ce que j'utilise en ce moment c'est ma routine teint du moment maintenant on va passer aux yeux je vais vous faire du coup un make-up de rentrée entre guillemets qui peut s'adapter je pense au lycée et aux personnes qui voilà veulent être maquillées mais ne pas en faire trop si vous entamez voilà un nouveau boulot ou voilà tout simplement pour votre rentrée je vais vous présenter un produit donc de chez NYX enfin je ne vous le présente pas puisque je vous en parlais dans ma dernière vidéo c'est donc une ombre à paupières liquide de chez NYX ça clairement le matin c'est juste génial donc je vais la mettre en action avec vous c'est le genre de choses que j'aime mettre voilà quand j'ai envie d'avoir un fard à paupières mais que je ne veux pas en faire trop et généralement si je commence à prendre une palette ça va partir en caouette généralement je me connais donc ça ça me permet voilà d'aller vite d'être efficace et en même temps de ne pas en faire trop donc celui-là c'est un fard mat donc je l'applique sur toute la paupière mobile et je vais venir l'estomper au doigt en fait au niveau du creux de paupière alors le petit souci qu'on peut avoir avec ces fards-là c'est qu'ils sèchent très très rapidement du coup il faut se dépêcher d'estomper dans le creux si on veut un résultat un petit peu fondu parce que ça peut vite sécher et on ne peut plus modifier vous voyez là j'ai fait une petite tâche à ce niveau-là hop je vais en mettre un peu de produit voilà ensuite je viens prendre la chocolate bar de Too Faced ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas sorti et on va venir prendre un fard pour faire en fait pour estomper dans le creux voilà pour créer un petit peu de dimension quand même à la paupière hop on va prendre ce fard-là donc c'est le fard Salty de Caramel hop voilà je viens placer ça dans le creux je viens prendre le fard Amaretto de la palette et je viens le mettre juste ici en coin externe voilà pour créer une dimension à l'œil je viens le rabattre légèrement dans le pli de potière mais je m'arrête voilà au au deux tiers je viens prendre le même pinceau avec lequel j'ai appliqué le premier fard du creux Salty de Caramel et je viens estomper du coin externe vers le coin interne mais voilà je m'arrête juste ici au deux tiers de là où j'avais appliqué la matière donc quand ça c'est fait je viens prendre un pinceau angle hop comme ceci un pinceau angle celui-là c'est un de chez Morphe hop juste ici le fard Triple Fudge et je vais venir créer un liner en fait juste avec un fard à paupières ensuite je viens prendre un petit pinceau précis et on va faire le dessous de l'œil le ratil inférieur je vais prendre le fard Hazelnut qui est ici qui est un brun moyen un petit peu irisé et je viens tapoter pour faire mon ratil ensuite avec un petit pinceau plat je viens prendre le fard Crème Brûlée qui est un doré et je vais l'appliquer en ratil inférieur au niveau du coin interne juste ici je viens l'appliquer jusqu'au milieu du ratil comme ça je fond les deux fards ensemble je viens prendre avec mon petit doigt le fard Marzipan qui est celui-là qui est le plus donc c'est pas le plus clair mais c'est un nude champagne un petit peu irisé et je viens tapoter mon petit doigt dans le coin interne juste ici donc en ce moment je mets deux mascaras je mets le Paradise Primer Exotic donc c'est pas tout à fait un mascara c'est une base en fait et ensuite par dessus je viens mettre le Better Than Sex de chez Too Faced et voilà le résultat je viens prendre ensuite pour terminer le fard White Chocolate qui est le fard en fait blanc beige mat de la palette hop je viens le prendre avec mon pinceau de chez Birchbox qui est un pinceau fluffy mais précis quand même et je viens faire un petit coup de propre sous le sourcil ce qui va permettre de mettre le sourcil en valeur et d'estomper les bords au niveau des fards pour que ça fasse un rendu plus joli et voilà on va tout de suite passer aux lèvres pour les lèvres le jour de la rentrée pour moi il me faut une valeur sûre il me faut un rouge à lèvres ou un crayon à lèvres en l'occurrence qui ne bouge pas où je peux être sûre voilà de pas me retrouver avec du rouge à lèvres sur le nez ou de plus en avoir du tout que ce soit très laid donc je vais prendre un de mes crayons à lèvres de chez Kat Von D ça fait longtemps que je ne les ai pas mis je les aime énormément et vu que mes yeux sont quand même relativement foncés je vais prendre un nude et je vais prendre la teinte Loft Craft j'applique donc le spray fixateur de chez NYX Cosmetics parce que pour un jour de rentrée on va stresser on va un petit peu transpirer donc ça va permettre de faire tenir le make-up toute la journée et voilà c'est tout pour cette routine teint et ce petit make-up de rentrée j'espère vraiment que ça vous aura plu n'hésitez pas si ce n'est pas encore fait à vous abonner à mettre un petit like si la vidéo vous a plu nous on se retrouve très très vite sur le blog et évidemment dans une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501